Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui va vous expliquer comment peut-être je dis bien peut-être solutionner vos problèmes avec votre game capture hd donc j'ai pu rencontrer des personnes qui par exemple en passant sur nextgen rencontrer des problèmes avec avec leur rendu ça peut donner des lignes vertes ou autres problèmes soit un écran noir ou d'autres trucs donc la solution que je vais vous donner pourra peut-être solutionner votre problème ce n'est pas sûr à 100% mais c'est à tester ce n'est pas à mettre de côté avant de renvoyer votre gâteau chez le constructeur donc c'est parti donc une fois que tout est bien branché vous êtes sur votre pc sur le logiciel vous avez donc dans les paramètres de votre elgato un onglet avancé où vous pourrez constater qu'il n'y a rien sous plus d'informations donc vous allez annuler pour revenir sur l'écran normal vous allez maintenir la touche contrôle de votre clavier et réappuyer sur la touche des réglages vous allez pouvoir voir apparaître version du micro programme donc vous allez pouvoir mettre à jour le firmware qui est sur le elgato donc vous faites votre mise à jour bien sûr il vous faudra une connexion internet donc il va faire la mise à jour du pro du micro programme de votre elgato et ceci peut solutionner énormément de problèmes ensuite une fois que vous avez fait ça si vous avez si vous rencontrez toujours quelques problèmes je vous invite aussi à donc retourner dans les réglages vous allez pouvoir comment dire faire plusieurs petits tests donc il faudra donc vous retourner dans la dans la case de réglages de l'elgato toujours dans l'onglet avancé vous pouvez voir compatibilité tv donc je vous conseille d'essayer à 0 de faire un rendu pour voir ce que ça donne d'essayer à 1 à 2 à 3 ça monte jusqu'à 12 il me semble voilà donc vous tester de faire un rendu avec chaque réglage pour trouver le meilleur ensuite autre problème que vous pouvez rencontrer il se peut que votre pc n'est pas votre fin son pack de codec à jour donc il y aura le lien du média player codec pack dans la description donc c'est un site tout simplement qui va vous permettre de télécharger donc tous les derniers codec à jour qui c'est les codecs c'est ce qui vous permet de lire ou d'encoder vos vidéos donc il suffira simplement de cliquer sur click to download et d'installer le logiciel donc vous mettez easy installation vous sélectionnez tout comme sur les images si vous y connaissez un peu plus vous pouvez au pire essayer de taper dans des réglages un peu plus précis mais je vous conseille de faire comme indiqué dans les photos donc j'espère que ce tuto vous aura aidé et on se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo salut à tous